salut voilà épisode 14 aujourd'hui j'avais j'ai eu une petite demande bon ok tu nous as raconté tous tes trucs là le périmée les abdos la respiration oui tu es bien mignonne mais quand je fais d'autres sports je fais comment donc voilà épisode 14 comment adapter les abdos sas safe and smart à ta pratique corporelle ou à toute autre pratique corporelle et effectivement il ya des fondamentaux moi quand je travaille en abdos sas on travaille les fondamentaux mais bien sûr que dans n'importe quelle pratique corporelle les fondamentaux physiologiques sont aussi à prendre en compte donc c'était une excellente question donc maintenant l'important c'est comment toi avec ta pratique tu vas pouvoir mettre en lien tout ce que tu as appris au cours de ces différents épisodes surtout n'hésite pas à reprendre les différents épisodes sur les concepts anatomiques hola ça fait un grand mot tu vois sur les concepts anatomique de comment ça marche donc à l'intérieur de toi ton périmée tes abdos et ta respiration donc la question comment les adapter à ta pratique alors je vais reprendre certaines choses amis coach collègues coach si vous avez l'envie de venir voir mes vidéos vous êtes les bienvenus et s'il vous plaît mettez les en place dans vos cours c'est fondamental prof de yoga en général le travail du périmée est largement bien sollicité dans toutes les praticiennes et praticiens que j'ai rencontré ce travail était et donc c'est super dans certaines autres pratiques effectivement on n'en parle pas le périmée il arrive dans la dernière petite étoile du troisième paragraphe en dessous de la quatrième étoile pour te dire au fait il ya le périmée ah super donc comment tu fais pour t'en servir comment tu fais pour le mettre en pratique donc si je reprends par exemple un travail d'abdos que tout le monde connaît en tout cas les crunchs alors non ce n'est pas le chocolat qui croustille même si moi c'est celui là que je préfère donc les crunchs petit exemple il faut donc je te déplace pour te montrer à quoi ça ressemble et comment les travailler hop d'une façon cohérent ok on est ici d'accord le crunch c'est quand tu as des mains derrière la tête et que tu montes ton buste ici voilà ce sont donc les abdos que beaucoup de gens s'amusent à pratiquer parce qu'ils sont connus facile à à mettre en pratique c'est ok maintenant si tu fais des crunchs sans conscience tu viens pour rire j'emploie le mot fort tu viens pour rire ton périmée et tes abdos et ton dos ça fait beaucoup quand même alors que le même exercice où tu places la conscience les choses sont juste je redis c'est pas l'exercice qui n'est pas ok c'est fondamentalement comment je ressens cet exercice je te montre l'exemple hop peut-être ne vas pas ne vas-tu pas voir tout ce que j'ai envie de te montrer ici on a le ventre dans tout ce que je t'ai raconté le travail des abdos se fait avec un ventre qui se rentre qui se place pour tenir les viscères et pour protéger ton dos ça c'est la base d'accord donc si quand tu fais ton crunch tu gonfles ton ventre comme si tu étais enceinte de 18 mois même toi monsieur tu peux être enceinte à ce moment là si tu gonfles ton ventre tu viens pousser vers l'extérieur exercer une pression au niveau du périmée qui fragilise ton périmée donc si tu es ici que tu fais ton crunch que tu pousses ton ventre que tu pousses au niveau du périmée là c'est tout faux ah le même chose avec au moment où tu souffles je redis il faut souffler au moment où tu souffles tu fermes ton périmée tu redresses le buste tu vas donc travailler avec un ventre qui vient se plaquer et là tu es juste donc le crunch pour travailler notamment les grands droits que moi j'appelle la déco quand on travaille juste sur les fondamentaux mais qui sont importants tout autant d'accord donc ton crunch tu le places tu le souffles tu rends ton ventre tu sécurises au niveau périmée donc tu tonifies en bas et là tu peux monter si tu pousses ton bide ouah vers l'extérieur là c'est tout faux même chose sur un autre exercice que j'ai vu passer sur facebook et qui je l'avoue m'a fait sauter en l'air tu vois comme ça imagine toi tu vois c'est l'exercice tu as tes jambes en l'air alors là tu vois que les cuisses haha mais j'ai les jambes ici d'accord tu descends tes jambes et tu montes tes jambes voire l'exercice encore plus pire tu as tes jambes tendues j'ai même pas la place et tu les montes ok physiologiquement quand tu travailles un mouvement où tu vas lever tes jambes dans cette position allongée donc où tu vas ramener tes jambes vers le bus intervient un énorme muscle qui s'appelle le psoas qui vient s'accrocher ici au niveau lombaire qui passe dans ton intérieur et qui vient tenir au niveau de tes fémures donc au niveau des cuisses ce psoas c'est lui qui fait faire ce premier geste d'accord donc si devant tu n'as pas ta ceinture de sécurité donc tes abdos que nous avons placés les abdos de gainage en place ici au moment où tu vas décoller les jambes physiologiquement anatomiquement parlant c'est même pas la peine de dire mais non moi je fais pas comme ça parce que c'est comme ça que ça se fait physiologiquement il va se passer un espèce de truc qui va faire ici un énorme creux dans le dos là et après ça replace alors bien sûr qu'on peut empêcher ce creux de se mettre en place et c'est pour ça qu'on le travaille on est d'accord cependant ce creux là il existe parce que le psoas est accroché là le psoas on va prendre quelques petits instants hop pour en parler un peu plus avec Oskari entre autres je cherche dans mes petits papiers tu sais voilà ton psoas alors j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets c'est ça d'accord autrement dit ça donc il s'accroche ici au fémur il vient tapisser ton os de la hanche et il vient s'accrocher au niveau des vertèbres sur Oskari ça donne quoi hop ça donne que à l'intérieur le psoas vient s'accrocher sur ces vertèbres là qui sont donc les fameuses vertèbres du creux lombaire il descend il vient tapisser ici ton os il passe par là et il vient accrocher ici ton fémur donc c'est le muscle qui met en lien les membres inférieurs et le tronc c'est un muscle d'une puissance extraordinaire mais tellement profond qu'on peut pas dire oh super je fais travailler mon psoas c'est hyper difficile je redis on est pas des petites grenouilles où on vient faire sur un petit muscle on est un être entier donc quand on vient stimuler un muscle on vient stimuler une chaîne musculaire on vient stimuler un ensemble de muscles avec les antagonistes bref c'est tout un schéma très complexe n'empêche que ce psoas qui a une puissance extraordinaire au niveau des lombaires tu sais des fois tu arrives et tu dis oh là là j'ai mal au dos ici dans cette zone là c'est là qui s'accroche ton psoas donc quand tu fais l'exercice qui pour moi est un danger ce moment où tu as allongé les jambes tendues et tu relèves tes jambes à la verticale et tu redescends et tu relèves et tu redescends tu viens stimuler vraiment tu viens demander à ton psoas c'est un travail extraordinaire pour porter le poids de tes jambes et il est pas fait pour ça donc il va tirer sur les lombaires et tes abdos à moins d'être monsieur muscle ce qui est possible au moins d'un muscle tes abdos ne sont pas suffisamment forts et costauds pour protéger ton dos dans ce moment là d'accord ? donc comment adapter les abdos donc les abdos physiologiques fondamentaux comment on est fait à l'intérieur à ta pratique corporelle ça veut dire prendre en compte que tu respires prendre en compte ton périnée avoir travaillé un petit peu en avant pour sentir où il est comment je peux le contracter comment je peux le mettre en place et sentir que ton ventre dans l'effort est rentré si tu sens que ton ventre est poussé à l'extérieur quand tu fais ton effort ça veut dire que là c'est tout faux si tu pousses le ventre à l'extérieur tu appuies sur ton périnée tu mets ton périnée en danger et comme tu pousses ton ventre à l'extérieur tu viens provoquer la cambrure au niveau des lombaires j'espère que c'est assez clair tout exercice de musculation bien accompagné est un exercice juste tout le travail c'est comment tu le mets en place comment tu conscientises ton corps si tu fais des exercices bêtes simplement en comptant ton nombre de séries et où tu n'es pas en conscience avec ce qui se passe à l'intérieur donc je redis ton périnée ton ventre qui se place tu es en train de tout casser alors peut-être que tu vas avoir des grands droits tu sais les carrés de chocolat peut-être qu'ils vont être très dur très fort waouh mais dedans tu auras tout cassé alors ça se voit pas on est d'accord simplement si tu es encore jeune et que tu mets en place cet exercice quand tu seras un tout petit peu plus mûr et bien là ton dos va te dire aaaaah qu'est-ce t'as fait ? attention ! donc je redis quelle que soit la pratique que tu mets en place la marche, la marche nordique par exemple la course, la natation la muscu tout est juste si tu le mets en conscience en te reconnectant avec ton anatomie comment tu es fait comment ça marche et comment faire pour te faire du bien pour te faire plaisir avec ta pratique en étant en conscience avec ce qui se passe à l'intérieur donc c'est vraiment important que tu prennes en conscience que tout ce que je raconte sur les abdos, sur le périnée, etc. ce sont des bases physiologiques ça devrait être la base de tout exercice alors je ne parle même pas des danseuses effectivement en tant que prof de danse quand tu es en place ton ventre se rentre, se place, ton périnée ferme il y a quand même de grandes chances que tout soit à sa place en général à part pour certaines personnes qui sont très cambrées et quand on ne vient pas les corriger on accentue cette cambrure et là c'est pas ok tout doit être fait dans cette prise de conscience on est un être entier on est un être unique on est un être global donc chaque fois que tu mets en place un travail corporel tu dois le prendre de la tête jusqu'au pied et pas te dire oh chouette je fais travailler mon bras et puis en même temps je regarde ma recette de cuisine c'est pas ok parce que si tu fais travailler ton bras en regardant ta recette de cuisine ton dos n'est pas tenu ta structure n'est pas allongée et là tu te fais mal alors soit tu regardes ta recette de cuisine soit tu fais travailler le bras, les jambes, la tête ou le reste mais on ne fait pas tout le temps même temps parce qu'imagine toi si tu es en train de faire la recette de cuisine et coller de mettre du sel tu mets du sucre c'est pas ok quand tu travailles ton corps c'est pareil l'important c'est vraiment de sentir comment tu dois le faire donc tout exercice physique se met en place en conscience reprenons l'exemple de la marche j'ai eu des questions en disant ok alors tu nous parles de ton périnée tu nous parles de la respiration moi je suis une marcheuse ou un marcheur comment je fais ok effectivement tu vas pas tenir ton périnée fermé H24 parce que l'idée du périnée comme tout muscle dans toute partie dans tout notre corps c'est la liberté de se tonifier et de se relâcher de se tonifier et de se relâcher donc l'intérêt ce n'est pas non plus d'avoir un périnée hyper tonique donc tu es en train de marcher je te propose après c'est toi qui va l'adapter de prendre conscience de ta respiration quand tu marches et quand tu es dans une expire de sentir que pendant ton expire et pendant ta marche tu viens fermer le périnée le remonter et plaquer le ventre ainsi ton périnée n'est pas avec des chocs chaque fois que tu fais un pas mais avec des consciences où tout d'un coup ça monte ça tonifie puis effectivement ça lâche puis ça tonifie puis ça lâche et là tu es juste et tu peux continuer ta marche gaiement d'accord pour la course c'est pareil effectivement pour une femme qui a une fragilité périnée la course elle n'est pas conseillée puisqu'on est avec ce tapage de pied dans le sol d'accord au niveau du bassin il y a une grande puissance qui se met en place avec un rebond au niveau périnée si tu as un périnée fragile beaucoup d'entre nous te le diront si tu as un périnée fragile la course c'est pas ok parce que c'est hyper difficile d'être dans un effort demande la course et d'être dans une conscience périnéale donc tant que ton périnée n'est pas en conscience et n'est pas en place c'est difficile de reprendre la course par contre une fois que les choses sont en place tu peux courir bien sûr avec cette conscience du périnée donc on a parlé de la marche on a parlé de la course pour la muscu c'est pareil tous les exercices de musculation qu'on te demande alors j'y connais rien je ne suis pas prof de muscu d'accord cependant cependant avec ce que je vois autour de moi tous les efforts puissants qu'on te demande doivent être reliés à ta structure et à ce que tu ressens à l'intérieur le porter de poids d'accord quand tu as les altères et que tu viens les porter si tu n'es pas en conscience avec je ferme mon périnée je plaque mon ventre parce que c'est ma ceinture de sécurité pour mon dos puis une fois que ma structure est protégée je peux aller travailler musculairement tu vas abîmer ton périnée ton dos et ton ventre voilà donc chaque chose que je vous ai exprimé dans les différents épisodes tout peut s'adapter soit au travail de base fondamentale qu'effectivement je pratique et ça ça m'appartient d'aller juste travailler la conscience de son périnée de ses abdos et sa posture soit le mettre en pratique une fois que les choses sont en place sur ta pratique corporelle parce que l'important dans tout ce travail que je vous transmets qui pour moi est fondamental de partager c'est que chacun d'entre vous puissent adapter ses bases physiologiques anatomiques qui sont là pour te protéger dans ta pratique dans ta vie de tous les jours alors bien sûr je serai enchantée le jour où tout le monde viendra dans mon cours d'accord que ce soit à Libourne ou à Ville Gouges en Gironde mais peut-être que si toi tu es au fin fond du Canada que tu vois ta vidéo tu diras oh non je ne peux pas aller en hélicoptère voir Marie Chou non tu ne peux pas venir en hélicoptère voir Marie Chou c'est ok l'important c'est que tu sois autonome dans ta pratique aussi maintenant si tu veux venir me voir et que c'est possible l'hélicoptère je n'ai pas encore la place mais on trouve la solution sur ce j'espère avoir été clair pour que ce week-end vous puissiez continuer à le travailler oui aujourd'hui on n'a pas fait un vendredi coquin coquin je pense que tous les points sur le clitoris ont été évoqués sur les deux dernières séances ces deux derniers épisodes des vendredis qu'il suffit juste maintenant de mettre en pratique et ça ça t'appartient donc pas de vendredi coquin pour aujourd'hui simplement maintenant tu peux le mettre en place avec ta pratique alors effectivement pour la marche nordique entre le salon et la salle de bain ça devrait bien se passer tu respires, tu fermes ton périnée, un petit coup à droite à la salle de bain dans la chambre de coco, dans la chambre de jojo ça devrait bien se passer, je ne suis pas très inquiète voilà à partir du prochain épisode on ira encore plus loin dans l'approfondissement de ces abdos S.A.S. sur ce je vous souhaite un bon moment, une bonne fin de journée plein de bisous et de paillettes prenez soin de vous tous Ciao Jaw je je